« Je ne veux pas dormir. Encore un caprice ? C'est à cause des cauchemars. Émile en fait tous les soirs. À ton âge, on n'a plus peur des cauchemars. Mais assez de bavardage. Allez, vite, au lit. » « Ah, ses enfants ! Elle ne veut jamais nous croire. Clique. Tiens, qui es-tu, toi ? Bonsoir. Je suis le de quoi je me mêle et je passais justement par ici. Je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais je connais un monstre qui pourrait t'aider Émile. » « Ah bon ? C'est l'attrape-songe. Il attrape les rêves et les cauchemars ? Oui, même les cauchemars les plus terribles. Quelle heure est-il ? Neuf heures moins le quart. Pourquoi ? Dans un quart d'heure, l'attrape-songe va commencer sa tournée. Si vous voulez, je vais lui faire un signe. Merci, c'est très gentil. » « Un quart d'heure plus tard. Le voilà. Bonsoir, la compagnie. Vous allez voir, il est très fort. J'utilise d'abord un pchit pour faire apparaître tous les songes. « Oh ! Mais vous êtes complètement infestés. Et voici le filet pour les attraper. Faites voir et hop ! » « Tiens, un Revata Deliciosa qui donne l'impression de nager dans une piscine de chocolat au lait. Je connais ce rêve. Il y a même des chaises longues en tartine à la confiture de myrtille. Celui-là, je peux le relâcher. » « Et voici un magnifique cauchemardus horribilis. Je le mets tout de suite en bouteille avant de l'étudier. » « Quelle horreur ! C'est quand on veut échapper à un ogre, mais on s'aperçoit qu'on n'a plus de jambes. » « Tout à fait horrifiant. Et zou ! Deux d'un coup. Là, tu étais dans une grande assiette blanche et tu te faisais manger par une carotte géante. Bon débarras ! » « Et dans celui-là ? Tu tombes dans le vide parce que ton parachute s'est transformé en sac de pommes de terre. » « Et voilà ! Dites donc, ils n'ont pas l'air contents d'être enfermés. Ils ne rêvent que d'une chose. C'est de s'échapper. » « Il y en a un qui est tout noir et qui a l'air très fâché. Il fait même trembler son bocal. » « Celui-là, c'est le plus affreux de tous. Un terrorat nocturnat. » « Je vais te voir. Hop ! Zut ! Mais qu'est-ce que tu as fait ? » « Je me suis encore mêlée de ce qui ne me regarde pas. » « Ne t'en fais pas, on va le rattraper. » « Oh ! Non ! Il est en train de s'échapper. Vite ! Dans le couloir ! » « Il est entré chez Mademoiselle Nickel-Chrome. » « Au secours, maman ! J'ai peur ! » « Au secours, maman ! » « Au secours, maman ! » « Au secours, maman ! »